Maintenant que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 semblent lâcher leur emprise sur la population et que de plus en plus les rassemblements sont possibles et souhaitables, il est important pour nous tous de poursuivre la voie du développement de notre communauté en revenant à la socialisation et au rassemblement en présentiel lorsque cela est avantageux. Nous comprenons un peu mieux les conséquences de la pandémie et nous pouvons voir comment les deux dernières années d'isolement ont touché les gens. La communauté françoisse dépend de rencontres sociales. Pour réaliser nos ambitions, exprimer notre existence et bâtir un avenir, il est nécessaire de mettre un point d'honneur à ce que notre communauté linguistique collabore, échange et participe à des événements culturels et rassembleurs, tout en mettant en place des initiatives structurantes qui seront ancrées notre communauté dans le futur. Nous voyons les défis présents et avenirs auxquels est confrontée la communauté. Parmi ceux-ci, nous devons notamment faire face à la réduction des taux de natalité et du ralentissement de l'immigration. S'ajoute à cela l'impact de la pandémie qui a modifié nos habitudes et plus particulièrement nos interactions les uns avec les autres. La santé mentale demeure fragilisée. La polarisation des points de vue et la pénurie de main-d'oeuvre viennent ajouter aux défis préalablement décelés auxquels nous faisons face en tant que minorité linguistique. Le prochain Rendez-vous françois abordera le sujet de la santé mentale dans le but de nous sensibiliser davantage et représentera, je l'espère, une opportunité d'échanger, de dialoguer et de revenir ensemble à un bien-être communautaire. Dans ce rapport, j'aborderai les axes prioritaires suivants. Nos rapports présentent une sélection d'activités à laquelle nous avons été actifs entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Les activités sont présentées selon les axes prioritaires de l'ACF, tel que défini dans son nouveau plan stratégique 2021-2025. Les échanges avec le gouvernement fédéral par l'entremise du réseau national de la FCFA en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles du Canada se sont poursuivis tout au long de l'année. L'élection fédérale du 20 septembre avait fait tomber le projet de loi C-32, déposé en juin 2021 pour moderniser la Loi sur la langue des langues officielles. En mars 2022, la nouvelle ministre des langues officielles, l'honorable Ginette Petitpot-Taylor, a déposé le projet de loi C-13, remettant la modernisation de la Loi sur les langues officielles à l'agenda parlementaire. Cette loi a passé la première lecture et les comités sont présentement en train d'étudier le projet pour en apporter des modifications. Pour l'ACF, il est important de renforcer certains aspects de ce projet de loi qui, dans son ensemble, est amélioré considérablement et améliore continuellement la place de la langue française au pays. Pendant la campagne électorale fédérale, nous avons demandé des rencontres avec l'ensemble des candidats et candidates de l'Ouest des trois principaux partis politiques. Des rencontres virtuelles ont ensuite été organisées avec l'appui de la Fédération des communautés francophones et acadiennes dans le but de présenter nos attentes au niveau de la dualité linguistique. Durant la campagne, nous avons partagé de l'information avec la population et avec les candidats au sujet de l'importance de renforcer la Loi sur les langues officielles au pays. Et nous avons eu sept rencontres avec des candidats et candidates de la Saskatchewan. En plus de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, il y a eu plusieurs efforts de rapprochement entre la francophonie canadienne et le gouvernement du Québec. Nous avons été témoins de la signature d'une entente de rapprochement avec le Québec, la réforme de la Loi linguistique québécoise et de l'adoption de la Loi 96. Cette dernière offre des éléments de rapprochement du Québec avec la francophonie canadienne. Nous espérons que cette loi ne cause pas de ressac contre les francophones en situation minoritaire. En juillet 2021, on a vu la nomination de Mme Mary Simon au poste de la gouvernante générale du Canada. Bien que Mme Simon travaille sur l'apprentissage de la langue française, cette nomination a rappelé l'urgence de la question de la réconciliation au pays. En juillet 2021, il y a aussi eu la nomination du Saskatchewanais David Arnott au Sénat du Canada. Ce dernier possède un long pédigré en sujet des traités, de la mise en place de l'enseignement des traités dans les écoles et l'éducation générale du public envers l'importance des traités. La tendance est claire. Le gouvernement cherche à équilibrer la représentation et l'expertise sur les Premières Nations au sein des institutions canadiennes. Par le biais du RFESCA et des communautés francophones accueillantes, l'ACF a pu travailler sur le rapprochement des francophones avec les membres des Premières Nations en cherchant à développer une meilleure compréhension de l'impact des politiques gouvernementales sur les Premières Nations. L'ACF a participé aux rencontres régulières du Comité consultatif aux affaires francophones. Elle siège à la Fondation francescoise, au Réseau santé en français de la Saskatchewan, au Conseil d'administration du SAEFSCA, sur le Comité consultatif de la Cité universitaire francophone, ainsi que sur le Conseil d'administration du Collège Mathieu. Les députés communautaires ont participé aux réunions de la Table des élus. Ces rencontres permettent de discuter des dossiers en cours et informer les membres de la communauté sur les dossiers prioritaires. Depuis deux ans, la Table s'est beaucoup penchée sur les défis liés à la pandémie et sur la question de l'inclusion au sein du réseau associatif. La présidence et la direction générale ont participé aux réunions de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, tenues de manière virtuelle avec une participation limitée en présentiel. Ces rencontres incluent le Forum des leaders, des rencontres régulières des membres, le Conseil d'administration de la FCFA et les rencontres du Comité des stratégies politiques. En 2021-2022, près de 80 entrevues ont été demandées à l'ACF par les différents médias francophones. Dans la même période, 30 communiqués de presse ont été publiés afin d'annoncer les nouveautés à l'interne, les réactions politiques, les prises de position de l'ACF, ainsi que pour annoncer la tenue de ces divers événements et activités organisées par ou avec l'ACF. En 2021, ce fut une année où le recensement du Canada a eu lieu. Nous avons parlé et eu des opportunités de quantifier le poids démographique de la communauté et de comparer les chiffres avec les années précédentes. Le recensement devient un baromètre pour évaluer la santé du fait français. Plusieurs nouvelles questions au sujet des langues ont été incluses. À travers ce recensement, nous espérons que la présence francophone sera mieux identifiée comparée à ce qui a été réalisé par le passé. Les services qui sont offerts dans les deux langues officielles, les décisions de soutenir nos institutions francophones dépendent en partie des taux de réponse aux questions linguistiques du recensement. Le rapport annuel du commissaire aux langues officielles du Canada a bien décrit les problématiques occasionnées par la pandémie. Ce rapport a montré une augmentation significative des plaintes en provenance de la Saskatchewan. Les plaintes sont surtout liées à la disponibilité de services en français. Le commissaire a souligné le recul de la vitalité des communautés francophones. Il rappelle que la pandémie a eu un impact négatif au niveau de l'apprentissage pour plusieurs élèves, au niveau de la tenue d'événements culturels, au niveau des rassemblements et du fonctionnement des organismes communautaires et surtout au niveau de l'immigration francophone. Une étude réalisée par la francophonie canadienne de la FCFA du Canada à mars nous a rappelé qu'il est urgent d'augmenter les cibles en immigration francophone au pays de 4,4 %, ce qu'elle est depuis les derniers 20 ans, à 12 % d'ici 2024 et surtout progressivement atteindre la cible de 20 % pour l'immigration francophone d'ici 2036. L'immigration internationale est un moyen important pour le Canada de renouveler et d'accroître sa population. Il est donc impératif pour les communautés francophones d'augmenter le pourcentage d'immigrants francophones admis au pays. Nous concluons sans équivoque que notre rôle dans la promotion de la province et dans la sélection des immigrants francophones doit être augmenté. L'année passée, à la même époque, nous adoptions formellement le plan de développement global de la communauté francophones 2021-2030. Ce plan repose sur trois orientations stratégiques. Le nouveau plan a été distribué et il guidera les actions du réseau associatif pour les prochaines années. Suite à l'adoption du PDG, l'ACF a revu et rafraîchi son propre plan stratégique. Un plan de cinq ans composé des six axes prioritaires mentionnés au début de ce rapport. L'ACF travaille avec le ministère du Patrimoine canadien à plusieurs niveaux, mais le travail du comité d'évaluation et de recommandation du financement a un rôle clé d'assurer que les priorités communautaires sont respectées lors des analyses des demandes de financement déposées auprès du ministère. Ce comité s'est rencontré virtuellement en décembre 2021 et ensuite en janvier 2022. Au cours de l'année, l'équipe de la direction de l'ACF et la présidence rencontrent souvent les fonctionnaires régionales du ministère du Patrimoine canadien afin de suivre d'une manière continue les enjeux et l'évolution des dossiers qui touchent le réseau associatif et la communauté francescoise. Le comité de gouvernance a poursuivi le travail de révision de nos politiques avec notre consultant Maurice Chiasson. Les politiques administratives permettent à l'ACF d'être plus systématiques dans la prise de décision. J'aimerais remercier les membres du comité sur la gouvernance pour leur travail. Ces politiques pourront servir de référence pour l'ensemble du réseau francescoise. Au niveau de sa gouvernance, l'ACF s'engage à respecter les principes suivantes. Au début de la pandémie, nous avons constaté l'impact du confinement dans l'utilisation du français parmi les élèves, tout en faisant état de l'isolement et de ce fait de la situation difficile auxquelles sont confrontés pour un bon nombre de nos aînés. Nous ressentons toujours un impact relatif à la pandémie, notamment à travers les carences de disponibilité des bénévoles. Les membres de la communauté francescoise ne sont pas à l'abri de toutes les inquiétudes et problématiques qui frappent le monde présentement. Dans la mesure du possible, nous nous engageons à travailler afin que les choses reviennent à la normale et que les francophones de la Saskatchewan puissent se retrouver et participer ensemble à la re-socialisation de notre communauté. En terminant, j'aimerais rappeler que les personnes impliquées à l'ACF, à savoir les députés communautaires et les membres du personnel, se respectent et agissent avec un souci de justice et d'équité dans le respect de notre diversité. La bonne information et l'ouverture d'esprit sont de mise dans les décisions que prend l'ACF. Je me permets aussi de vous remercier pour votre confiance et de votre appui. C'est toujours un honneur pour moi et pour l'ensemble de notre équipe d'être à votre service.